C'est une culture, une civilisation, faisant en effet de la santé la valeur suprême, et donc de la médecine la clé de notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Dieu est mort, Marx est mort, vive les psychotropes, la pilule du bonheur. Lequel d'entre nous refuserait d'écouter ? Combien refuseront d'en prendre de l'habitude ? Mais est-ce que c'est une conception humainement, intellectuellement, spirituellement satisfaisante de la santé, du bien-être et du bonheur ? Au fond, ça rejoint, et je m'arrêterai là, le problème de l'homme augmenté ou de l'homme amélioré. Est-ce qu'il faut l'améliorer en soignant les pathologies, ce qui est la fonction traditionnelle de la médecine, ou est-ce qu'il faut aussi l'améliorer en améliorant les états normaux, donc les états non pathologiques ? Eh bien, la réponse n'est pas simple. On pourrait réserver la médecine aux stricts états pathologiques, je crois que ce serait une vision très simplificatrice de la chose. Ce qui débouche sur trois questions décisives. Quand il ne s'agit plus de soigner une pathologie, mais d'améliorer la normalité, d'améliorer l'état normal, est-ce que c'est encore de la médecine, ou est-ce que c'est déjà du dopage ? Sous-titrage Société Radio-Canada